Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 13 janvier. La lune en gémeaux sera carrée à Jupiter en poisson, ce qui souligne à quel point nous avons le sentiment que rien ne progresse parce qu'on nous barre le chemin. Mais nous chercherons activement des solutions pour contourner les obstacles grâce à un trigone avec mercure en verso. La créativité, gardez-le toujours à l'esprit, consiste à sortir des sentiers battus. Peu importe si la boîte est pleine, parce que vous êtes censé regarder en dehors de la boîte. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez accomplir qui contribue à votre bonheur ou encore à la réalisation de vos rêves. Et ce trigone avec mercure s'inscrit dans cette dynamique. Carré, Jupiter, poisson, je ne peux pas agir en direction de mon idéal, pas de manière directe. Mais avec un trigone, avec mercure en verso, je peux trouver des solutions innovantes. Prendre un chemin différent, qui me rapproche de mes objectifs, qui me permet de persévérer dans mon sens. Sents-tu ma présence et connaissances sacrées ? Sents-tu ma présence ? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ah bah tiens ! Ça arrive très rarement avec ce jeu. Le seuil, nous l'avions eu sur la nouvelle année. Sents-tu ma présence, connaissances sacrées ? Et le seuil, nous sommes à la veille de la nouvelle phase. C'est ce que je développais hier. Le fait que l'heure est au changement, aux transformations. Le seuil, vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Prière pour passer le seuil, que je sois béni par l'amour compatissant et la protection de Kwon Hin pendant que mon âme se prépare à traverser le seuil de la peur. Pour aller vers l'amour dans toutes les dimensions de mon être. Il s'agit d'accueillir une nouvelle conscience, de passer le seuil pour une réalité où la peur ne serait plus le moteur de la conscience. Elles ont décidé de faire dans l'idéal aujourd'hui. Les étoiles, le 4 d'épée et l'impératrice. Le moment est devenu de consacrer notre réflexion à ce que nous pouvons faire pour réaliser nos rêves. Il s'agit de modifier notre façon de... J'allais dire de penser mais ça peut être aussi d'agir. Faire de nouveaux choix. On a toujours le 8 de pentacle au dos. 6 de pentacle, 2 de bâton, chevalier de coupe. Faites des propositions. Répondez aux propositions que les autres vous font. Soyez... Créatifs, soyez confiants. Pensez toujours en termes de progression. A partir du moment où vous faites savoir autour de vous que vous êtes ouverts au projet, forcément on va vous faire des projets. Donc soyez... Jugement. Soyez... J'ai envie de dire disponibles. 3 d'épée. 9 de bâton. Toujours le 8 de pentacle au dos. Je vais couvrir ces cartes. Jugez que l'effort en vaut la peine ici. Ça peut être... Jugez que l'effort en vaut la peine, le conseil. Qu'aussi difficile que ce soit de faire confiance, de se montrer créatif, de se montrer... décider à passer à l'action. Tiens. Char, papesse, 3 de bâton, le 8 de pentacle qui a persisté. Je vais rester sur ça pour l'instant. On va couvrir avec le cœur. L'effort en vaut la peine ici. Il s'agit de décider que l'effort en vaut la peine. On va couvrir avec les énergies du cœur. On verra bien. Parce que la symbolique du 8 de pentacle qui est restée... A chaque fois que j'ai brassé les cartes, il y a des efforts, il y a du travail à fournir. Parce que l'heure est venue de passer le seuil. A partir du moment où vous décidez que l'effort en vaut la peine, vous fermez la porte à beaucoup de... beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Votre objectif est clairement défini. Vous avez... Oui, vous avez aussi défini que l'effort en valait la peine. Alors, celle-ci. Le roi de pentacle. Au dos, on a le 2 de coupe. Le roi de pentacle. Et que vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces recenses à bon escient. J'ai pas coupé. 6 de bâton, 4 de pentacle. Restez concentrés sur les perspectives de victoire, sur vos objectifs sur le long terme. Passer le seuil, c'est... L'image du seuil est d'autant plus intéressante qu'il peut arriver quand on franchit un seuil qu'on soit rappelé par ce qu'il y avait avant. Dans la pièce avant, dans le corridor, dans le couloir. Donc, restez concentrés sur l'objectif. Parce qu'il y a une nouvelle phase. Et qu'il s'agit dorénavant de tourner le dos à tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous retient. Le 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourses ou promotions. L'impératrice qui ressort. dévorée par la peur devant les choix qui s'offrent à elle. Ici, on a une notion de maîtrise, mais je n'ai rien dit parce que j'attendais de voir ce qui sortait ensuite. Le 3 d'épée. Donc, on a une impératrice. On a vraiment ce désir de tourner notre esprit vers nos rêves. Mais, au niveau de notre cœur, il y a la peur toujours de faire les mauvais choix. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Là, ça nous fait 12, le pendu. Là, ça nous fait 11. Bon, ce qui est bien, c'est que ça fait 14. Mais, ce n'est pas un bon équilibre. Le 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. De toute façon, ici, les énergies nous appelaient à prendre une décision. C'est simplement quand notre fort intérieur nous appréhendons. Nous ne sommes pas encore suffisamment confiants. C'est pour ça qu'il faut décider que l'effort, il en vaut la peine. Même s'il est difficile cet effort, il en vaut la peine. Le pape à présent, le diable et le 5 d'épée. On a la reine de Pentacle. Un certain nombre de personnes, pas toutes, mais certaines personnes seront incapables de prendre une décision. C'est pour ça qu'il faut être créatif et qu'il faut proposer. Parce que si vous n'initiez pas les échanges, les projets en commun ne peuvent pas fleurir. Il faut proposer. C'est... Reine de Pentacle, Roi de Pentacle, certains ont du mal à franchir le pas. Et c'est légitime, tout le monde va à son rythme. Ce n'est pas une course. Mais pour certains, ça va être difficile de prendre une décision. Les peurs prédominent. Alors que les énergies sont en faveur d'un renouveau. Ici, c'est le monde matériel. Ici, c'est le... L'intérieur, c'est le cœur. Et le cœur, bon, ben... Disons qu'il n'a pas envie d'être abîmé ou maltraité. La conduite divine, l'archange Sandalfon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. La décision, l'archange Jofiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et le 5 d'épée, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. La reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Oh ! Ne vous laissez pas aller... Oh ! Jugement ! On a le jugement au dos et là, sur ce jugement, il y a non. Ce 4 de coupe, c'est tout ce défaitisme qu'on a ici. Vous voyez les épées, comme elles viennent contrer les arcades majeurs. On sait qu'on doit définir la conduite que l'on veut tenir, mais on n'arrive pas à prendre la décision. Et puis on se dit à quoi bon ? À quoi bon ? Parce que tout ce que je vais essayer, ça ne marchera pas. C'est... C'est la peste ou le choléra. Mais non, il faut juger les choses différemment. Page de Pentacle, 6 de Pentacle, 5 de Bâton. Il faut décider au contraire de se battre pour ceux avec lesquels vous avez envie de faire des projets, ceux avec qui vous voulez lancer des choses. Leur est au nouveau départ. Il faut refuser le défaitisme et concentrer ses forces sur ce que l'on veut accomplir. Oui, c'est le bon terme. Incomplir. Chevalier de Bâton. Neuf de Bâton, chevalier de Bâton, impératrice, chevalier de couple. Mais d'abord, il faut affronter les choix, il faut prendre une décision. Il ne faut pas se laisser dévorer par la peur et par les doutes. Il faut franchir le seuil. Il faut prendre conscience que tout est agencé pour nous permettre de progresser. Parce que la vie, c'est ainsi. Dans la vie, quiconque va de l'avant suit le rythme de la vie. Quiconque suit le courant suit le rythme de la vie. C'est cette connaissance-là à laquelle il faut se raccrocher. C'est ce qui permet de dénouer ici cette situation. Comment puis-je m'engager dans quelque chose alors qu'à chaque fois que je m'engage dans quelque chose, ça tourne à l'échec. Il faut voir au-delà. Il faut voir ce qui est juste. Il faut dire non. Il faut dire oui. non à ce qu'on ne veut pas et oui à ce que l'on veut. Le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. La force. L'archange. Ariel. Force et grâce exprimés à travers la gentillesse. Confiance en soi. Pardon. Le chevalier de bâton. Sûr de lui. Enthousiaste. Courageux. Charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le nouveau départ. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé. Le seuil nous le dit. C'est la fin de quelque chose. C'est le début d'autre chose. Le jugement aussi. Le jugement vient nous parler de la fin d'une époque et du début d'une nouvelle ère. D'un nouveau chapitre en tout cas. Nous ne sommes pas tout à fait prêts à passer à l'action. Il y a encore des énergies qui nous retiennent. Il y a sans doute encore un processus de guérison. Comme je vous l'ai dit. C'est une période qui est compliquée. C'est ce que je vous expliquais hier. Parce qu'on a plusieurs cycles qui se terminent et plusieurs cycles qui commencent. Donc ça crée un imbroglio de transit qui nous appelle à aller de l'avant et qui nous appelle à reconsidérer qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. D'abord on fait le point sur ça avant d'aller de l'avant. donc cette énergie vas-y à temps elle est très très fatigante. C'est pour ça qu'il est important il est important de s'aligner sur les plus petites choses. C'est pour ça que je vous parle souvent du quotidien. parce que l'équilibre dans le quotidien il est toujours plus facile à générer on va dire dans une sphère qui est intime individuelle. C'est une fois que ça c'est solide on peut ensuite équilibrer les différents domaines de sa vie. Il y a encore j'ai envie de dire frilosité avec cette carte. Mais le moment approche. il y a ici il y a la lumière qui vient et puis ici les couleurs qui reviennent parce que le printemps approche. C'est difficile à faire mais c'est une décision. C'est ce processus de décision. C'est ce processus de tri. Ce dont je ne veux plus il faut il faut l'évacuer. Il faut en finir avec ça. les peurs en tout premier. Et il faut se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que je désire ? Qu'est-ce que je veux voir ? C'est la grande difficulté. C'est le notre désir le plus profond mais ça réveille nos peurs les plus profondes. ce qui nous coince c'est cette peur que ça ne fonctionne pas. on tourne en rond parce qu'on se dit quoi que je fasse ça ne mènera nulle part quoi que je fasse ça ne fonctionnera pas. C'est ce fonctionnement-là qui va qui va devoir cesser. alors ici il y a deux notions c'est c'est vraiment ne pas hésiter à bouleverser sa réflexion le seuil voyez-le comme comme l'indique le terme il y a l'avant il y a l'après il y a ce que ma réflexion là où ma réflexion m'a emmenée puis il va y avoir la mise en oeuvre et il ne faut pas avoir peur de se lancer j'ai envie de dire à corps perdu là-dedans d'affronter la situation d'aller au devant de la situation vos intentions sont une clé elles vont déverrouiller énormément de choses c'est des choix qui doivent être faits en conscience et surtout en fonction de ce que vous avez appris sur vous-même sur la vie sur toutes les leçons que vous avez repris que vous avez reçu il s'agit de de décider pour prendre le pouvoir ici ce doit donc être une décision qui est réellement alignée sur ce que cette situation vous vous évoque des choix clairs et engagés et surtout très conscients très conscients de leur portée c'est ce qui fait reculer ici on a peur de la mise en oeuvre c'est une peur de la mise en oeuvre c'est à dire que on sait ce que l'on désire au fond de nous mais on n'est pas encore prêt à le tenter parce que on se dit je ne vais peut-être pas être capable de le faire je ne pourrais pas aller jusqu'au bout je ne vais pas y arriver il peut y avoir là c'était ces épées là un discours défaitiste dans ce processus de métamorphose il faut vous en remettre à vos propres choix à vos propres décisions à ce que vous savez être la base pour vous ce qui est réellement important pour vous ce qui est même essentiel pour vous sur quoi vous ne transigerez pas et ensuite faire évacuer réellement ce qui ne vous intéresse plus une fois que le choix est fait ce n'est plus intéressant de rester coincé avec les trucs que vous avez entassé dans le coin en disant ça j'en veux plus c'est ça qui est difficile à affronter c'est le caractère le seuil le caractère j'ai envie de dire définitif de certains choix quand vous avez jeté un objet il est parti à la benne soit il était brûlé soit il était recyclé mais dans l'absolu vous ne le reverrez plus jamais et ici il y a ce mécanisme là c'est pour ça qu'il faut aussi abandonner les peurs qu'il faut aller l'essentiel et s'en remettre à ce que l'on ressent à ce que l'on est profondément parce que c'est en prenant conscience de notre réel pouvoir qu'on peut accomplir la transition ici c'est un travail qui est très très intérieur sur ce tirage pour prendre un nouveau départ et savoir dans quelle direction on va on va se lancer le but de la vie c'est de s'affirmer il faut savoir s'affirmer peut-être affirmer notre but dans la vie aussi but de la vie le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous même la plus grande satisfaction concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour s'affirmer cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez cependant vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité non il y avait des énergies du 8 mais pas le 8 de bâton je vais vérifier pour en être sûr bon je vais arrêter là pour ce tirage affirmez-vous soyez j'aurais envie de rajouter aussi de l'affirmation positive parce que franchir ce seuil quand on en parle c'est c'est des paroles après ne plus se laisser solliciter si je puis dire ne plus je repense à l'astrologie maintenant oui c'est le carré à Jupiter qui nous donne l'impression qu'on ne pourra aller nulle part mais le trichot de la mercure nous dit qu'il y a des solutions donc soyez dans la confirmation positive certaines de vos peurs vont revenir mais maintenant il faut définir une façon une façon de de les accueillir de les surmonter bon cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...